Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est lundi, puis je sais pas, je me suis levée, puis j'avais envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Puis j'ai pensé à ça, puis mon garde-robe dans mon bureau, dans lequel je range mes vêtements, mais également d'autres trucs, puis mes projets personnels, puis mon matériel de travail, mon matériel artistique, et ainsi de suite. Il est vraiment sans dessus-dessous. Puis j'ai un peu honte de vous montrer ça aujourd'hui, mais ça fait partie de la vraie vie. En fait, depuis qu'on a déménagé au mois de juillet, donc ça fait un petit peu plus que 6 mois, la vérité c'est que j'ai absolument rien fait avec ce garde-robe-là. J'ai tout simplement pris des choses, puis je les ai déposées là, puis chaque fois je les organisais pas. Je faisais tout simplement déposer des choses, puis là il y a beaucoup de choses qui se sont passées au courant des derniers mois. Il y a eu le déménagement, il y a eu mes projets de couture, j'ai fait d'autres projets aussi de rédaction, il y a eu de la comptabilité, il y a eu Noël, Noël j'accumule des boîtes, j'accumule des papiers d'emballage, et ainsi de suite. Puis là c'est vraiment sans dessus-dessous. Puis la semaine passée, en fait, j'ai terminé le livre Une maison organisée, oui je le veux, écrit par Daniel Carignan. Puis à la suite de cette lecture-là, j'ai comme vraiment été motivée d'organiser mes choses. Avec le minimalisme, vivre avec moi, et ainsi de suite. Je prône d'avoir moins de choses. Il reste qu'au courant de la dernière année, tout particulièrement, je me suis rendu compte que pour vivre la vie que je voulais, j'avais quand même besoin d'un minimum qui était plus élevé qu'avant, juste avec le matériel pour faire la couture, le matériel pour faire de l'art, et ainsi de suite. Et même, ramasser des papiers d'emballage pour réduire la consommation de ce type de produits, et de les recycler également. Donc tout ça pour dire, bref, là c'est le moment d'organiser mon garde-robe. Puis je voulais vous amener avec moi dans ce processus-là, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et la réalité, c'est que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas parlé, parce que maintenant j'ai tellement peu de choses que j'ai pas besoin de les organiser. Mais là, mon garde-robe de bureau, c'est exceptionnel, c'est un endroit où il y a plein de choses disparates, se retrouvent. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Donc là, le premier arrêt, j'ai quand même besoin de quelques boîtes d'organisation, juste pour ranger les petites choses. J'ai besoin de quelques trucs. Puis là, dans le fond, dans le livre, Une maison organisée, oui je le veux, de Danielle Carignan, elle, elle utilise une méthode, c'est avec des boîtes de plastique transparentes dans lesquelles elle l'identifie. Mais moi, je veux pas acheter du plastique, parce qu'on en a déjà assez. Puis il y a 8 ans, j'avais acheté des boîtes d'organisation en plastique, puis les choses qui se retrouvent dans ces boîtes de plastique-là. Avec le temps, ça sent vraiment comme le vieux plastique. Donc je préfère vraiment aller vers des matières naturelles le plus possible. Donc là, je m'en vais regarder pour des boîtes d'organisation ou des paniers d'organisation, en osier, en bois, en carton ou des trucs comme ça. Donc c'est parti pour un arrêt au magasin seconde main pour faire ça comme trouvaille. J'avais des boîtes blanches comme ça, puis je me suis dit que j'allais pouvoir les réutiliser pour ranger mes choses. Donc là, je vais mettre tous mes trucs de couture dans cette petite boîte-là, puis ensuite je vais l'identifier. Pour identifier mes boîtes, je me suis inspirée de Danielle Carignan et de son livre pour créer des étiquettes pour identifier le contenu de mes boîtes. Et en faisant les mêmes étiquettes pour tous les contenus, ça crée vraiment une uniformité que j'aime beaucoup. Et tout de suite, ça donne un coup d'œil qui est beaucoup plus joli. Et en même temps, on sait qu'est-ce qu'il y a dans les contenants et dans les boîtes de rangement qu'on a. Et par la suite, en faisant l'organisation de mon garde-robe, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une espèce de compartiment, une boîte ou quelque chose comme ça pour organiser mes tops de sport. Et encore une fois, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais déjà sous la main pour y arriver. Et j'avais ce sac que j'avais en fait de côté, un sac réutilisable. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour créer une espèce de panier pour y ranger mes tops de sport. Je pense que j'ai presque fini. En tout cas, c'est pas parfait, mais c'est déjà plus beau que ce que c'était. Puis ça m'a permis de faire vraiment beaucoup de désencombrements. Donc un petit coup d'œil rapide sur le avant et ça maintenant, c'est le après. Donc ici, c'est le résultat après peut-être 30, 40, un maximum une heure d'organisation et de rangement. Et ça fait déjà beaucoup plus organisé, beaucoup plus dégagé également. Mais par la suite, j'ai continué d'organiser mes choses. Je vais vous montrer dans quelques instants. Surtout la plus grande différence, c'est vraiment au sol. C'était plein, plein, plein des boîtes que je devais jeter et tout. Puis là, il reste presque plus rien. Donc là, on est quelques semaines plus tard que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et j'ai encore peaufiné en fait mon organisation dans mon garde-robe. Et là, dans le fond, je voulais vous montrer un peu plus en détail peut-être le contenu des boîtes, comment j'ai organisé ça et les différentes stratégies que j'ai appliquées. Donc voici mon garde-robe, ce de quoi ça a de l'air aujourd'hui. Donc pour commencer avec la tablette du haut, la première astuce que j'aurais à partager, c'est d'organiser en fait les jeux de société comme ça à la verticale. Donc en plus de faire en sorte que ce soit plus accessible, aussi on peut tous les voir en même temps plutôt que de faire une pile super haute. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon sur la deuxième tablette ici, ça c'est vraiment ma tablette, tu sais, bureau là, paperasse, organisation de mes affaires pour le travail et ainsi de suite. Donc ces deux boîtes-là, ça fait très longtemps que je les ai et je les utilise pour entreposer principalement des choses que j'utilise pas souvent. Donc des clous, des vis, il y a du papier sablé également, aussi il y a des piles, des batteries, des ampoules. Également, c'est là qu'il y a de ranger une paire de lunettes de vue additionnelles et également des accessoires pour mon téléphone cellulaire. Ensuite ici, c'est vraiment l'ajout depuis ce que je vous ai montré tantôt. Donc en fait, je me suis procuré des organisateurs comme ça de revue parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. En fait, j'ai regardé pour les faire moi-même, mais ça fonctionnait pas vraiment. Et sinon, des boîtes de céréales, nous personnellement, on n'en consomme pas. Donc j'allais pas avoir assez de boîtes pour faire mes organisateurs. Donc j'ai décidé de les acheter, mais je les ai achetés en carton plutôt qu'en plastique pour que ce soit comme plus durable et pour utiliser moins de plastique. Donc ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment pratique en fait pour organiser mes papiers, principalement pour mes impôts. Donc étant une travailleur autonome, j'ai besoin de beaucoup plus de papiers pour produire mes impôts à la fin de l'année versus lorsqu'on est salarié. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vraiment plus d'espace pour entreposer ces papiers. Pour les impôts ici au Québec, si je me trompe pas, on doit garder tous ces papiers pour ces déclarations de revenus pour une période de 6 ans. Donc c'est à vérifier, mais il me semble que c'est 6 ans. Donc c'est pour ça que je dois avoir une place pour les entreposer. Et sinon, je vous dirais que cette méthode d'organisation-là, je me suis vraiment inspirée de Daniel Corignan. La même chose pour les étiquettes, c'est super simple du papier, un petit encadré noir pour indiquer c'est quoi qui est inclus dans chaque chose, pardonnez-moi. Et sinon ici, les feuilles blanches, je les ai juste mis pour la vidéo, étant donné que c'est des renseignements confidentiels et je voulais pas qu'on voit ces informations-là pour la vidéo. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai organisé mes choses et j'adore ça. Sinon ici, c'est d'autres choses en lien avec la gestion dans le fond de mon travail. Donc des enveloppes des fois lorsque je vous envoie des livres lors de concours aux abonnés, c'est des enveloppes 100% compostables. Et sinon ici, j'ai d'autres organisateurs comme ceux-ci que je vais pouvoir monter lorsque je vais en avoir besoin d'additionnels et sinon aussi du matériel d'art. Pour continuer ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment la tablette qui a eu besoin le plus d'organisation. Donc ici, comme je vous ai montré un peu plus tôt, mon matériel de couture. Et sinon dans la boîte en dessous ici, c'est un patron que j'avais téléchargé sur internet et que j'avais imprimé. Donc ça prenait beaucoup de place, donc je l'ai entreposé dans une petite boîte. Donc ces deux boîtes-là, c'est des boîtes que j'avais déjà lorsque j'ai reçu quelque chose par la poste. Donc c'est de la récupération. Sinon ici, c'est mon stock de chandelles et de bougies parce que j'aime ça en avoir quelques-unes sous la main. Sinon ici, c'est tout mon matériel de jardinage, les graines puis des trucs pour faire des pousses, des contenants et ainsi de suite que j'ai tout bien organisé dans cette boîte de jardin plutôt que de les avoir dans un sac brique à braque. Et sinon le reste de la tablette ici, ça c'est mon porte-document pour mes papiers d'impôt pour l'année en cours ainsi qu'un sac à dos lorsque je vais travailler dans un café. Pour continuer avec la tablette ici en dessous, la première chose, c'est un bac où je mets mes chaussures hors saison. Donc ici, c'est comme toutes mes espadrilles et mes sandales pour l'été. Et lorsque l'été va arriver, en fait ça, je vais les mettre sur le tapis, dans l'entrée et mes bottes d'hiver, je vais les mettre dans ce panier-ci. Ici, c'est le sac où je range tout le matériel pour emballer les cadeaux et pour les recycler. Donc chaque fois que je reçois des emballages, des bouts de ficelle et ainsi de suite, je les conserve. Et lorsque j'ai besoin d'emballer un cadeau, eh bien je réutilise ces emballages. Donc ici, c'est mes bottes de ski alpin ainsi que mes patins à roues alignés. Et sinon ici par terre, c'est vraiment comme les trucs restants que je ne sais pas trop quoi faire avec. Donc ça ici, c'est une lampe pour filmer. Mais ici, c'est comme pêle-mêle, il y a des sacs, il y a du matériel d'artisanat, il y a des trucs pour mettre dans le fond des tiroirs et ainsi de suite. Et sinon ça, c'est des bouts de tissu et des couvertures que j'ai acheté de seconde main et que je vais utiliser pour des projets de couture. Et pour terminer, mon tapis de yoga et ma planche à repasser juste ici. Donc voilà, c'était tout pour l'organisation de ma garde-robe. Juste en y consacrant une petite heure, ça l'a vraiment changé du tout au tout. Donc en utilisant qu'est-ce qu'on a déjà sous la main et en trouvant des plans B, on peut vraiment organiser simplement ces choses. Mais surtout, moi, qu'est-ce que je prends, c'est vraiment d'avoir moins. Et souvent, lorsqu'on a besoin d'acheter des choses pour organiser ces choses, souvent ça veut dire qu'on possède trop, tout simplement. Donc tout simplement, gardez ça en tête peut-être lors de votre prochaine séance d'organisation. Et aussi, je vous partage vraiment ça pour le plaisir. Donc c'est vraiment moi ce que j'ai fait pour organiser ma garde-robe. Donc vous prenez ce qui fait du sens pour vous, vous mettez de côté ce qui en fait moins. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501